comme un élément que vous pouvez attester de l'intention. Et, pour cela, il a cité la jurisprudence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, Kertit. Je rappelle, et c'est important, qu'on avait utilisé dans cette affaire le déplacement de la population comme un signe de l'intention des médecineurs, mais que dans les faits de cette affaire, les meurtres, qui constituaient des médecines par meurtre, avaient lieu de façon concomitante à ces déplacements. Or, dans le cadre de notre dossier, pour l'effet de deux, les moments où on dit que les Vietnamiens sont rentrés chez eux dans ce dossier, qu'il y a eu des grands mouvements de retour au Vietnam, c'est en 1975. Et je rappelle également que dans l'ordre d'endurance de clôture, le juge d'instruction fixe le début de l'intention génocidaire et du début de génocide par meurtre de Vietnamiens en 1977. Donc on n'a pas des événements en concomitance. Et ça, c'était important de le rappeler. Je vous ai également évoqué le problème de la faiblesse de la preuve sur cette question et la manière dont l'accusation a ignoré les propositions rappelées par la Cour suprême en matière d'approche de la preuve. Il y a un point particulièrement important sur l'approche de la preuve que je tiens à relever ici. C'est la question du nombre de déclarations écrites et surtout du nombre d'écrits d'auteurs qui ont été utilisés par l'accusation pour soutenir leur position, soutenir leur taise. Notamment leur auteur préféré, Ben Kiernan, dont je rappelle que la Chambre de la Cour suprême considérait qu'il devait avoir une faible valeur probante compte tenu du fait qu'il n'a pas comparé. Il y a un certain nombre de sources de témoignages figurant dans ces ouvrages. Ils ne sont pas pu être passés au cible de l'interrogatoire de la vérification. Et puis, on vous cite également beaucoup Hinton, dont je vous rappelle que nous avons développé un certain nombre d'éléments sur la fiabilité de cette déposition dans notre mémoire finale. Et là, je renvoie au paragraphe 2226 à 2233 de notre mémoire, en notant, en passant, que Hinton, sur la question des Vietnamiens, cite abondamment Kiernan, dont je viens de dire que les écrits ont une faible valeur probante. Alors, si on cite un auteur, et après des auteurs qui citent ce même auteur, et qu'on pense qu'avec le nombre, on renforce la preuve, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et surtout, je le rappelle, et ça, ça a été clairement indiqué à la barre lorsque Hinton a été interrogé, lorsque Hinton parle de génocide, il parle du génocide au sens sociologique, au sens anthropologique du terme, qui considère... Et à l'époque, quand il a écrit son ouvrage, il parlait du génocide, non pas à l'égard des Vietnamiens, mais à l'égard des Khmer, l'autogénocide. Donc là encore, faire attention aux écrits qu'on utilise pour soutenir la thèse de l'éducation. Et évidemment, dans le cadre de l'examen des faits et des éléments des auteurs entourant la thèse de l'accusation, vous serez extrêmement vigilants à ne pas utiliser des éléments qui ont une faible valeur de croissance. Même chose pour d'autres écrits, on a eu beaucoup de discussions sur le rapport des Vatabos, le rapport démographique des Vatabos. Tout le monde avait l'air de considérer à la fin de la discussion que, sans comparution de l'auteur, et compte tenu des éléments qu'elle-même mentionne au sein de son rapport, il n'y avait que très peu de valeur propante à ce rapport, on pouvait peu se fier à des chiffres qui, de toute façon, étaient une compilation d'autres auteurs. Et je rappelle que, dans notre mémoire, nous avons développé tous ces points au paragraphe 1916 et suivant. Mais surtout, je rappelle ce dont la Chambre nous avait informés, et que nous n'étions pas au courant de ça, mais que quand la Chambre a approché Vatabos, elle a indiqué que, pour pouvoir donner une expertise dans ce dossier, il aurait fallu qu'elle fasse des recherches supplémentaires de plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments, vous ne pouvez que regarder avec beaucoup de distance les citations ou les éléments qui sont utilisés de son rapport, qui sont utilisés par l'accutation. Je renvoie également à nos développements sur le mémoire universitaire d'Elisabeth Do et encore une fois, il me semble que tous ces éléments-là, j'ai eu à vous les rappeler à un moment ou à un autre dans le cadre de l'audience des documents. Mais c'était important de le souligner à nouveau puisque l'accusation se fonde abondamment sur ces sources extrêmement peu fiables. Je rappelle également un peu ce que j'ai dit sur la question de l'extermination hier et qui rejoint aussi cette question de site par site. On examine les faits site par site. On n'examine pas les faits un bout ici, un bout là, là, pour chercher les éléments qui nous manquent à un endroit ou à un autre. Et je réinsiste, c'est vraiment important sur cette question-là parce qu'on procède l'accusation, il procède le procureur de cette façon. Comme il n'arrive pas à prouver les faits sur la localité et localité dont la Chambre est saisie, on va chercher la preuve ailleurs. Ce n'est pas possible. une mention en passant aussi sur un témoignage utilisé, beaucoup utilisé par l'accusation, celui de Heng Leng Heng, au paragraphe 899 et 901 du mémoire de l'accusation, où on vous dit, voilà une partie civile qui était incidemment venue d'ailleurs sur les mariages, je tiens à le préciser. Et M. le juge Lavergne l'a beaucoup interrogé sur la question d'une politique à l'encontre des Vietnamiens. Elle a donc beaucoup répondu. Mais ce qui est intéressant à retenir quand même de sa déposition, c'est qu'elle précise, et là je renvoie à son audition, sa déposition, document E1, bar 476.1, vers 14h40, 45 secondes, où elle dit que, en fait, dans sa base, là où elle était, il n'y avait pas de Vietnamiens, et que toutes les réponses qu'elle donnait concernant cette politique, c'était des propos qu'elle aurait entendus. Donc je vous le dis, l'accusation se fonde beaucoup sur ce témoignage d'une partie civile qui vous dit, moi, je répète ce que d'autres m'auraient dit. De surcroît, c'est quand même un élément important à retenir, cette partie civile était basée à Crassier. Donc pas à Prévingne ni à Sveringne. Beaucoup de choses aussi sont fondées sur simplement des déclarations écrites. Et là, je renvoie au paragraphe 930, 971, 971, 978, 557, du mémoire des coprocureurs, là encore, des affirmations, et puis on regarde quelles sont les sources, déclarations écrites, déclarations écrites, déclarations écrites. Sur des allégations aussi, sur des listes de Vietnamiens qui auraient été dressées, c'est intéressant quand même de noter que les procureurs sont tellement à la recherche d'une preuve qu'ils ont du mal à obtenir qu'ils vont jusqu'à chercher dans le contenu de confession de S21. Et là, je vous renvoie au paragraphe 932 de leur mémoire finale avec, en note de bas de page, le document E3-861, confession utilisée pour établir l'existence de listes, listes qui ont été évoquées dans le contenu de la déclaration de S21. Également, autre document E3-24-34 où on utilise le contenu de la confession pour établir la présence de Vietnamiens. Donc là, vous ferez également attention à une utilisation prohibée de la preuve par l'accusation. Et là, je ne parle pas seulement de documents écrits à faible valeur probante, mais également, non seulement des documents écrits à faible valeur probante, mais qui sont hors champ du procès. Quelques exemples. L'accusation vous cite à l'appui de leur thèse des documents sur les Khmer Khrom. Document E3-24-38. C'est une liste de personnes du Kampuche à Khrom. Hors champ. E3-24-4-1. Il y a également un document qui parle du Kampuche à Khrom. Hors champ. Le document E3-24-24, où on ne parle pas de Vietnamiens. Et il y a encore des déclarations utilisées de Sao Sack, par exemple, qui ne fait que de la spéculation ou d'autres déclarations hors champ. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous avons une preuve abondante. Encore une fois, il y a une hiérarchie de la valeur probante de la preuve. Il y a une manière de l'utiliser et nous espérons que vous vous en rappellerez au moment de votre délibéré. Un autre élément qui est important, parce qu'il a été considéré et par les coches d'instruction et par l'accusation comme quelque chose d'important pour prouver l'intention génocidaire, c'est cette question de la filiation matrilinéaire. Et là, nous renvoyons, parce que nous l'avons vraiment décortiqué localité par localité, évidemment, localité, objet du présent procès, c'est-à-dire Préveng et Sverièng, commune par commune, village par village. Nous avons décortiqué la preuve sur cette supposée théorie de la filiation matrilinéaire. Et je vous renvoie au paragraphe 1989 à 2000 de notre mémoire finale, au paragraphe 2067 à 2078 et au paragraphe 2140 à 2146. Et pour faire écho à nouveau à ce que je disais hier, dans le mémoire des coprocureurs, ils développent, s'ils considèrent être l'intention génocidaire supposée de Kyo Sampan, ils le développent au paragraphe 569 à 573 de leur mémoire finale, en, comme l'a fait monsieur le coprocureur international à l'audience en sortant complètement les discours de leur contexte de conflit armé. Mais juste pour rappel, parce que c'est parlant par rapport à la chronologie que je vous ai donnée hier et par rapport à la chronologie que nous avons développée dans notre mémoire finale par rapport au conflit armé, quels sont les discours qui sont utilisés de Kyo Sampan et à quel moment, surtout quelle date, E3-8304 du 31 décembre 77, c'est-à-dire le moment où les troupes vietnamiennes entrent sur le territoire cambodgien. Ensuite, E3-169 15 avril 78, juste après le retrait de ces troupes vietnamiennes, E3-562 15 avril 78 également et surtout E3-296 du 2 janvier 79, 2 janvier 79, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des troupes vietnamiennes dans le territoire cambodgien, c'est-à-dire au moment où le conflit armé est à son paroxys. Là aussi, c'était important de remettre les choses dans leur contexte. Les dates sont importantes. Donc ça a son importance, ça a d'autant plus son importance en rapport avec la jurisprudence que je vous évoquais hier sur les discours en temps de guerre. Donc là encore, si c'est ça la preuve de l'accusation pour prouver une intention génocidaire de M. Kui Sangpong et si c'est ça la preuve, celle que je viens de vous développer sur le traitement des Vietnamiens, eh bien, elle n'est pas suffisante et vous ne pouvez pas entrer en voie de condamnation. Et parce que je viens de réévoquer à nouveau le conflit armé et que je viens de rappeler l'entrée des troupes vietnamiennes en janvier 1979 au Cambodge, je crois qu'il est important aussi, avant de poursuivre sur le reste de m'appeler et notamment avant d'en arriver au Cham, de rappeler quand même que spécifiquement sur la question du terme génocide et la manière dont il a été utilisé dès début 1979 par le Vietnam, il y a quand même quelque chose à noter. l'emploi du génocide, et nous vous l'avons dit quand nous avons également évoqué le conflit armé dans notre mémoire finale, l'emploi du génocide est arrivé, c'était une création politique du Vietnam à ce moment-là. C'était ce qu'on appellera aujourd'hui, en termes de communication, un élément de langage. C'est un besoin de justification de cette entrée dans le territoire, de cette invasion et de l'occupation qui s'en est suivie. Mais à ce moment-là, lorsque les Vietnamiens parlent de génocide, ils ne parlent pas de génocide à l'égard de Vietnamiens, ils ne parlent pas de génocide à l'égard de Tcham, ils parlent de génocide contre le peuple Khmère. C'était à ce moment-là parce que le conflit se poursuivait avec le PCK en fuite, c'était de la propagande de guerre à ce moment-là. Pourquoi ce mot a été introduit ? Parce que quand même, je sais bien qu'on veut avoir tous les arguments, mais ça pose quand même une question, c'est-à-dire le Vietnam qui est arrivé, qui a occupé le Cambodge pendant plusieurs années, qui est la force militaire importante à ce moment-là, qui gère les nouvelles autorités locales, comme on a pu l'entendre par différents témoins. Mais c'est eux qui ont accès à le plus d'informations le plus tôt. Et là, il y a une vraie question presque de logique qui se pose, c'est que si le génocide contre les Vietnamiens a été si patant, si évident, pourquoi est-ce que le Vietnam, premier concerné, qui aurait dû se saisir de cette question à l'appui de sa propagande, pourquoi il ne parle pas de génocide à l'égard des Vietnamiens ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler de génocide à l'égard du peuple khmer ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et c'est un peu ça, je veux dire, quand on est devant une juridiction internationale comme celle-ci, lorsqu'on parle de génocide, c'est le crime des crimes. C'est l'horreur pour rajouter à l'horreur et c'est comme si, parfois, dans ces juridictions internationales, si on ne peut pas avoir une condamnation pour génocide, c'est comme si on n'avait pas bien fait son travail. Je ne sais pas si on a besoin de rajouter l'horreur à l'horreur, simplement si on pouvait simplement examiner les éléments correctement, de la façon la plus impartiale possible, en regardant quelle est la preuve et en appliquant les règles de droit, ce serait déjà pas mal. quelques mots maintenant sur la question du traitement des Tcham. Là encore, l'équipe de Nunchia a beaucoup évoqué l'absence d'éléments prouvant une intention spécifique nécessaire à la qualification de génocide. et je vais parvenir sur des choses qu'ils ont dites. Il y a quand même quelques points que je voudrais mettre un peu en exergue parce que c'est important, notamment par rapport à la question d'une politique à l'égard des Tcham. Il n'y a pas de document du PCK comme vous l'a rappelé l'équipe de Nunchia sur la question d'une politique spécifique à l'égard des Tcham. Et là, je vous renvoie à la déposition de Isa Osman, l'expert qui a été appelé par les coprocureurs. Et je vous rappelle quand même que lui-même a bien convenu que non, il n'y avait pas de document. Alors après, il y a eu des oui-dire ou des déclarations de témoins que nous avons également examiné et dont nous avons relevé le caractère peu crédible. Mais Isa Osman, le seul document qu'il avait utilisé dans son ouvrage The Charm Rebellion, document E3-2653, c'était, rappelons-le, un télégramme du campus de Tchadémocratique, document je ne retrouve pas, je vais vous le retrouver tout de suite, document E3-511, dont il avait tiré, selon lui, la preuve qu'il y avait une volonté de détruire la race Tcham entière. Et rappelez-vous que ce document ne parlait pas que de Tcham. Ce document, donc E3-511, évoquait, oui, des Tcham, mais ce n'était pas la question des Tcham, c'était un groupe de personnes qui auraient eu un comportement subversif, selon les autorités de l'endroit et il y avait des Tcham, d'anciens de la République, d'anciens cadres et d'autres personnes du district de Tchankarbleu. Là encore, aucune preuve pour dire que ce télégramme visait à détruire les Tcham, mais plus encore, ça démontre même que la vraie question, c'était ce qui était considéré comme ayant des activités vouloir en nuire à l'autorité locale en question. Un autre point sur Isa Osman, en dehors de tous les développements que nous avons fait dans notre mémoire finale par rapport à sa crédibilité, par rapport à son manque d'impartialité, etc., etc., des choses que nous avons relevées lorsque nous l'avons interrogée, mais rappelons encore que Isa Osman a circonscrit ses recherches au district de Kroksmar et de Kanduiya. Ce qui veut dire aussi que la question d'une politique qui serait venue d'en haut en l'absence de documents pose problème. On n'a pas pu en rapporter la preuve. Là, je renvoie notre mémoire finale au paragraphe 1850 et suivant sur la revue de tous les témoignages. et peut-être aussi en passant rappeler que dans le cadre de l'ordonnance de clôture, même s'ils n'étaient pas saisis de cette localité pour évoquer la question des tchams, les couches d'instruction ont noté au paragraphe 320 qu'à Tramcoq, il y avait des témoins qui mentionnaient que les tchams étaient traités de la même façon que tout le monde. Un autre point aussi important qu'on vient de relever, c'est qu'il faut faire attention à la question du déplacement de population. Il faut se rappeler qu'il y a une disjonction et que le fait que l'on parle du déplacement de la population de Tchams dans ce procès de 2, c'est parce qu'il y a une disjonction par rapport au déplacement de population dans le procès de 1. Sauf que à ce moment-là, les déplacements de population ne concernaient pas que les tchams, ils concernaient l'ensemble de la population pour des raisons qui ont été développées dans le procès de 1. Donc attention à ne pas avoir une sorte de création artificielle d'un déplacement qui aurait été dirigé contre les tchams alors qu'en réalité, à la période considérée, il y avait des déplacements de l'ensemble de la population tchams ou kmer. et pour tenter d'appuyer l'existence d'une politique génocidaire à l'égard des tchams puisqu'on n'a pas de documents, on se base essentiellement sur des témoins. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les développements qui ont été faits par l'équipe de Nunchea et je vous renvoie également à notre mémoire. mais quand même, compte tenu de ce qui a été plaidé par l'accusation, une remarque. On vous a parlé de Pracute. Pracute dont on peut diffuser un bout d'une déclaration mais enfin on peut aussi diffuser un autre bout d'une autre déclaration où elle dit le contraire. Toujours est-il que le moment où elle parle d'un éventuel ordre reçu concernant les Tchams, elle parle du secteur et elle vous dit, elle précise dans sa déclaration qu'elle n'a rien su d'échange entre le secteur et la zone. Donc le plus haut qu'on puisse remonter sur une éventuelle décision c'est au secteur. Et pourquoi je vous rappelle ça même si ça a été je pense mentionné par l'équipe de Nunchea à un moment, c'est que à l'audience du 15 juin le procureur international vous dit ah et puis en plus Prakyut elle allait souvent à Phnom Penh elle allait souvent à Phnom Penh d'ailleurs Yuvan le dit et donc elle allait souvent à Phnom Penh est-ce qu'elle vous a dit qu'elle aurait reçu un ordre concernant les Tchams à Phnom Penh ? Donc là on vous sous-entend je ne sais pas trop quoi mais ça reste un sous-entendu ce n'est pas de la démonstration ce n'est pas de la démonstration elle est allée à Phnom Penh mais le moment où elle parle d'un éventuel ordre c'est dans sa localité et c'est le secteur et non pas Phnom Penh on oublie aussi quand on vous cite Prakyut on oublie aussi de vous citer Ted Poc qui était aussi un membre du district de Bahai et qui lui n'a jamais entendu d'un quelconque ordre à l'égard des Tchams on vous a cité aussi Bansi qu'en disant oui il atteste qu'il y a eu des morts bah oui il atteste qu'il y a eu des morts mais voilà ce qu'il dit là je rappelle que l'accusation l'a cité sur une corroboration d'une éventuelle politique et là je cite le paragraphe 1703 de notre mémoire finale où nous citons précisément Bansi à l'audience du 6 octobre 2015 document E1 bar 354.1 entre 15h16 et 15h19 et voilà ce qu'il explique au sujet d'une éventuelle politique quand j'ai participé à des séances d'études à l'échelon supérieur je n'ai jamais reçu d'ordre de purger les tchams pas du tout malgré le fait que la situation était chaotique Kepoq n'a jamais établi de plan pour éliminer les tchams et à ce que je sache ce sont ceux qui ont avaient participé à la rébellion qui ont été éliminés par les tchams fin de citation alors moi je veux bien qu'on considère que Bansi n'est pas crédible mais dans ces cas là qu'on ne vienne pas l'utiliser pour dire qu'il vient corroborer quoi que ce soit parce que voilà ce qu'il a dit Monsieur le Président je pense que je n'irai pas forcément jusqu'au bout de la matinée mais là je vais aborder la question de la responsabilité de Monsieur Kusampan peut-être que vous voulez marquer la pause maintenant et que le question continue sur un autre thème est-ce que c'est 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 Sous-titrage ST' 501 ...